... Bonjour à tous, Christina, je vais vous parler du projet Chouette Pas Chouette qui s'adresse aux enfants entre 4 et 6 ans. Alors Chouette Pas Chouette, en quelques mots, c'est d'abord une mini-série de 16 programmes courts qui donne vie à des personnages animaux qui véhiculent des messages du type une fille, ça ne peut pas jouer au foot, un garçon, ça ne peut pas aimer la danse classique. Et le principe, c'est de faire réagir les très jeunes enfants sur ce type d'idées reçues et les pousser à remettre en cause leurs préjugés. Chouette Pas Chouette, c'est aussi un ensemble de types pédagogiques sur le même thème, autour du même univers, qui seront à destination des enseignants. Alors c'est un projet à forte visibilité attendue grâce à une diffusion à grande échelle, à la fois sur internet, à la télévision, et qui permettra un impact fort pour déconstruire des stéréotypes sexistes auprès des plus jeunes à un âge où l'on peut plus facilement influer sur les comportements futurs. Moi c'est Marie et j'interviens sur le projet Chouette Pas Chouette depuis septembre dernier. Ce projet, c'est pour moi l'occasion de faire le lien entre une cause qui me tient à cœur, les violences faites aux femmes et plus particulièrement la sensibilisation des plus jeunes aux inégalités entre les sexes et mes activités professionnelles, puisque je travaille depuis à peu près 4 ans sur les politiques publiques liées à l'enfance. Concrètement, en fait, je suis positionnée sur le pilotage du projet, c'est-à-dire faire en sorte que le projet se déroule dans les temps et faire l'interface entre la multitude de partenaires qui peuvent intervenir. Pour moi, c'est hyper challengeant, puisque même si c'est une politique publique en général que je connais, c'est une autre manière de la voir et surtout d'autres interlocuteurs et c'est toujours ultra motivant de sortir un peu de sa zone de confort. Mes mots de vie, c'est une plateforme web accessible depuis téléphone, ordinateur ou tablette qui a été créée par France Victime pour venir en aide à des personnes qui subissent des violences répétées. Sur Mes mots de vie, on peut y trouver un journal dans lequel on décrit des violences subies, on y trouve un espace de stockage sécurisé dans lequel on peut insérer des photos, des mains courantes ou des certificats médicaux, et on y trouve également, dans Mes mots de vie, des contacts utiles à vos démarches. Mes mots de vie permet à des professionnels qui vous accompagnent justement dans vos démarches de retrouver la chronologie des faits et des indices qui peuvent confronter le mis en cause. J'ai été victime de violences conjugales, c'est pourquoi je me suis impliquée dans ce projet pour venir en aide à des femmes qui se sentent seules et en danger. Auprès des équipes investies sur Mes mots de vie, EY est intervenue sur de nombreux sujets allant de l'ergonomie et la sécurité de la plateforme jusqu'à son déploiement opérationnel. Je suis intervenue directement sur site, auprès des équipes France Victime, ce qui m'a permis de proposer des outils essentiels à la gestion de projet, comme une feuille de roue de projet ou un plan de charge, et d'assister ces équipes dans la mise en œuvre de chantiers opérationnels comme celui des tests utilisateurs. Je suis donc très fière de contribuer à une grande cause telle que celle de la lutte contre les violences faites aux femmes. Merci. Salut, je m'appelle Lucien Servadio et je suis consultant chez EY depuis plus d'un an. Je travaille pour des clients du secteur public sur des questions d'excellence opérationnelle. Le projet Abris d'urgence, c'est un projet qui vise à aider les femmes victimes de violences à trouver un hébergement d'urgence. Le problème avec l'hébergement d'urgence, c'est qu'il est très souvent saturé, mais aussi inadapté aux besoins spécifiques des femmes victimes de violences. Et la solution développée par Abris d'urgence, ça va être de mettre en relation les associations d'aide aux femmes victimes de violences avec un grand réseau hôtelier, afin que leur chambre vacante puisse bénéficier aux femmes victimes de violences. Bonjour, Léa Franconi, consultante en conseil en stratégie au sein d'IY Parthénon. J'ai participé au projet Abris d'urgence. Concrètement, j'ai contribué à la définition de la feuille de route et du chiffrage des projets pilotes, qui sont justement des solutions d'abris d'urgence apportées aux femmes victimes de violences. Dans ce cadre, nous avons apporté des compétences stratégiques et organisationnelles en termes de contextualisation et compréhension des enjeux, mais aussi de cadrage projet. Ce projet fait vraiment sens pour moi, car il fait écho à un engagement personnel pour la cause des femmes. C'est parti. Sous-titrage ST' 501